Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle évolution. Elle s'appelle Eclat Doré. Donc elle coûte 5000 crédits ou 500 points FIFA. Donc c'est surtout les cartes d'argent. Voilà les gars, c'est des cartes d'argent. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Dans cette vidéo, je vous dirai du coup quels sont les critères d'évolution. Quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer et disponibles via le marché des transferts ? Dans tous les cas, les cartes d'argent, les gars, elles sont pas disponibles d'autre part. Du coup, voilà, quelles sont les meilleures cartes ? Et quelles up ils prennent par rapport au playstyle et au stat ? J'espère qu'en tout cas, cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les frérots. N'hésitez vraiment pas aussi, les gars, sur Twitch. Venez me suivre ZOO là avec 2A à la fin. Les mecs, je sais que le jeu est pas hype, mais voilà. J'ai 5600 abonnés. Je suis à peine à 200 abonnés sur Twitch, les frérots. Enfin, 200 followers. Voilà, ça aimerait bien qu'il y en a au moins quelques-uns qui suivent juste pour... Voilà, même si vous venez pas d'Abelive, les mecs, juste le petit follow. Et venez quand vous êtes libre, quand vous avez envie, les mecs, voilà. Juste le petit follow, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir, les mecs. Et du coup, voilà, les gars, le petit commentaire, comme d'habitude, le petit like. Et on est parti directement pour, du coup, les critères d'évolution. Du coup, les critères d'évolution sont... Alors, les mecs, autant vous dire que les playstyles pour les cartes argent, il me semble pas qu'il y en a, ok ? Mais bon, on sait jamais. Après, il y en a qui ont fait évoluer des cartes bronze, qui sont devenus argent et que forcément, dans l'évolution, il y avait un playstyle. Donc voilà. Du coup, pour les évolutions, ils passent de 77 à 90 de vitesse. C'est-à-dire qu'ils prennent du coup 1 plus 13 en vitesse. C'est assez... Fais-lu, les gars, en l'occurrence. 1 plus 13 en vitesse. En termes de tir, les gars, il faut les calculer. 75, 75, ouais, ouais. Du coup, ils prennent 1 plus 14 en tir. C'est fort. En passe, 68, 78, 88. 1 plus 18 en passe. Les gars, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein. 1 plus 18 en passe. En dribble, du coup, c'est 89, 90, 91. Les gars, 1 plus 12 en dribble. Défensivement, ils prennent 1 plus 12 en défense. C'est fort quand même. Et 1 plus 14 en physique. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce qu'ils prennent des étoiles à mauvais pieds ? Non, ils prennent juste un petit playstyle, les gars. Un passe incisif. Un très bon playstyle, d'ailleurs. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, les mecs. Et maintenant, on va aller sur, du coup, Footwiz pour savoir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Juste pour vous dire que l'évolution expire dans 27 jours. Donc, vous avez largement le temps. Et aussi vous dire que, les gars, je vais pas vous montrer des cartes à double 3 ou 4 et 3 ou 3 et 4, les gars. Le plus important, c'est de mettre des double 4 à la rigueur. Après, s'il y en a qui sont 3 et 4, 3 mauvais pieds à 2GT, mais qui ont des tribal stats, je vous les mettrai, les gars. Mais les double 3, c'est mort. Ça, ça va rien de vous les montrer, OK ? Mais ce quart d'évolution, c'est surtout pour, si vous avez un concept, en fait. Moi, j'ai un concept Albanie, les gars. Donc, je vais faire évoluer des cartes albanaises, vous avez compris. Donc, voilà. On est parti directement, les mecs. Alors, là, vous voyez, les gars, par exemple, vous avez lui double 3. Ça n'a rien. Puis, c'est pas des fans, c'est un MDC. Lui, c'est milieu gauche, puis je veux qu'à gauche. Je suis un élite. Il n'a pas de vitesse. Lui, double 3 pour un buteur à 80 de vitesse. Voilà, les gars. Je vous mets vraiment les meilleures cartes. Et si je descends petit à petit. Donc, ça, ça peut être pas mal, les mecs. Cette carte peut être pas mal. Après, ça ne vaut jamais 5000 crédits. Voilà, autant vous le dire. Mais la carte peut être pas dégueu. Mais ouais, les gars, franchement, elle ne vaut jamais 5000 crédits. Si on descend un petit peu, franchement, les gars, c'est vraiment catastrophique, quoi. Verde, les gars, Verde, pourquoi pas. 4 de GT, 3 de mauvais pied. En plus, Verde, les gars, c'est une carte assez appréciée sur FIFA, j'ai l'impression. Donc, ouais, les gars, la vitesse est bonne. La frappe est bonne pour un ailier. La passe est bonne. Il manque un peu de passe longue. L'endurance, c'est OK. Un peu d'agressivité. En termes de dribble, comme tous les ailiers, les gars, ça manque de réactivité et de calme. Il a double 99. Donc, voilà, les gars, pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer pour le moment. Verde, très, très belle carte. Vous prenez la carte argent. Vous la faites évoluer en ça, les gars. La carte est vraiment pas mal du tout. Du coup, il a le petit playstyle passe incisif. C'est pas mal. J'ai envie de vous mettre Vignato. Voilà, les gars, carte argent de Bologne. Donc, du coup, il passe de ça en ça. Passe incisif, double 4. La vitesse pour un Emoce, c'est pas mal. La frappe pour un Emoce, ça suffit pas. Mais bon, en termes de dribble, il est très fort. Il manque un peu de réactivité, de calme. L'endurance, c'est bonne. Voilà, les gars, c'est une belle carte. Il n'y a rien qui vaut le coup. Les gars, je vous dis la vérité, il n'y a rien qui vaut 5 000 crédits. Mais je vous mets quand même les plus belles cartes pour vous les montrer. Mais les gars, sinon, vraiment, si vous voulez être rentable, ne faites aucune évolution à part si c'est côté cœur et tout. Si vous êtes d'origine italienne, par exemple, voilà. Mais sinon, il n'y a vraiment absolument rien qui vaut le coup. Vraiment, désolé, les frérots, mais c'est catastrophique. Et franchement, il n'y a aucune carte qui est belle. Lui, il a double 3. Que des double 3. 3 et 4, pourquoi pas la rigueur. Mais bon. Et la 3GT pour un ailier, ce n'est pas fort. Limite, ça aurait été le contraire. OK, les gars, mais la 3GT pour un ailier, franchement, ça ne va pas le coup du tout. Même si la carte est sympa, vous voyez. Kiko Bandozo. Mais 3GT, les gars, je suis désolé, mais ça ne va pas le faire du tout. C'est catastrophique. À la rigueur, oui, lui, pourquoi pas, à la rigueur. Rodriguez, le rugoyen qui joue à un MLS, les gars, le club. En plus, c'est quoi ? Je pense que c'est l'os. Non, pas l'os à l'adulence. Un truc comme ça, je pense. Ce n'est pas le club de Pirou à l'époque, ça ? Voilà, New York City. Du coup, c'est 4GT. La vitesse, c'est OK. La frappe pour un ailier, ça va. La passe, c'est pas mal du tout. Les drills, c'est pas mal aussi. L'endurance, c'est très bon. Voilà, c'est une belle carte, les mecs. Après, ça ne vaut jamais 5 000 crédits, mais c'est une belle carte. Donc, pourquoi pas ? Après, les gars, lui, 3 et 4, c'est pas fou. 4 et 4. lui, les gars, pourquoi pas lui ? 4 et 4. Ivo Rodriguez pour les Portugais. La vitesse est bonne. La frappe est pas dégueu. La passe, c'est pas dégueu non plus. Les drills sont pas mal. Le physique aussi, on va dire. C'est pas une carte de fou malade. Voilà, c'est vraiment pas une carte de fou malade. Mais pourquoi pas ? Voilà, il a 87 de dribble, mais parce qu'il a 96 en agilité, surtout dans la réactivité n'est pas bonne. Même si c'est un élit, l'équilibre n'est pas bon. Voilà, il n'y a rien de fou dans tout ça. Pas trop d'endurance aussi. La passe longue n'est pas bonne. Donc, voilà, en tout cas, pourquoi pas mettre Ivo Rodriguez aussi. Après, c'est très compliqué de mettre la main sur un joueur, les gars. Franchement, c'est très compliqué. J'en vois pas. Franchement, je vous dis la vérité, j'en vois pas. Et surtout, une évolution fun, on va dire. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup, les gars, la vitesse est bonne. La frappe est pas mal pour un MOC. Ça va pas mal du tout. La passe est pas mal aussi pour un MOC. Les dribbles sont pas dégueux. Manque un peu de calme et de réactivité. L'endurance 79, on peut dire que ça peut faire le taf à la rigueur, mais c'est pas suffisant. Les gars, franchement, elle est pas mal. Voilà, Otero double 4, pourquoi pas le faire évoluer. Ça peut être sympathique, mais encore une fois, je le répète, il n'y a absolument rien qui ne vaut 5000 crédits. J'ai envie aussi de vous dire ce petit coréen de Stuttgart, les mecs. Double 4, la vitesse est bonne. La frappe pour un ailier, c'est pas ouf, mais bon, voilà. En termes de passe, la passe courte est bonne. La vista est bonne. Le centre est bon. Manque un peu de passe longue comme d'habitude. L'agilité est incroyable. L'équilibre incroyable. Les dribbles sont incroyables. La conduite de balle est incroyable. Manque, comme d'habitude, de réactivité et de calme. 99 d'endurance. C'est aussi une très, très belle carte, les gars, à faire évoluer. Voilà, une vraie up pour la carte de Yewang Wu Yeang. Donc, je ne sais pas comment on le dit, mais pas mal du tout. Il y avait aussi ce petit algérien. Voilà, les gars, je sais qu'il y a une grosse communauté algérienne sur le jeu. Skill move 4. Donc, 4 de GT, c'est pas mal. Kebal, il s'appelle. La vitesse, ok. La frappe, vite fait. Les passes, lui au moins, il a un peu de passes longues, tu vois. Pas mal pour l'agilité et l'équilibre, c'est incroyable même. Il a le calme aussi, les gars, l'endurance. voilà, franchement, les gars, en vrai de vrai, lui par contre, il a vraiment, il a le calme, il a la passe longue, il a juste un peu, pas de réactivité. Mais les gars, franchement, la carte est belle. Pour le DZ, juste, il a 2 de mauvais pied. Les gars, franchement, tirez pas de son mauvais pied, déjà que 3, c'est compliqué, alors 2, c'est pire. Mais voilà, pourquoi pas, pour ceux qui font une team DZ, ça peut être vraiment pas mal du tout, Ilan Kebal du PFC, du coup. Cocorine aussi, les mecs, je me rappelle de lui, Cocorine, c'était un joueur que, je sais pas où je l'ai connu, mais je me rappelle de lui, j'ai un petit souvenir, peut-être à la coupe du monde, je sais même pas les mecs. 4 et 3, donc 4 de GT, 3 de mauvais pied, donc c'est vraiment bizarre d'avoir un 3 de mauvais pied pour un buteur. La vitesse ok, la frappe ok, les passes très très fort, en termes de dribble, c'est très fort aussi, il fait 1m84, physiquement, il est pas dégueu. Les gars, Cocorine, voilà, très très belle carte. Dommage qu'il a pas le double carte parce que ça pourrait être une très très belle carte, mais là, c'est juste une belle carte. Les mecs, moi, je vous mets les meilleures cartes à faire évoluer, après à vous de voir, vous de voir ce que vous en faites, tout simplement. La biade, les gars, donc vu que je le connais, très très belle carte, 4 de GT et 5 de mauvais pied, enfin, de très bonnes étoiles. La vitesse pour un MOC, on va dire que c'est ok, voilà, c'est ok, mais à la limite. Les frappes, c'est fort, voilà, ça suffit quoi, long shot et tout, c'est nickel. Les passes, c'est incroyable. Les dribbles, c'est très fort. Manque un peu de réactivité, mais le reste, c'est fort. Manque un peu d'endurance, les gars, mais franchement, pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer. 4 de GT, 5 de mauvais pied. Pour les Marocains, du coup, les gars, voilà, vous avez votre petit Marocain, pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer pour le moment, surtout par rapport aux étoiles, mais même les stats suivent. Donc ouais, franchement, ça vaut pas le coup, encore une fois, 500 000 crédits, mais je trouve que la carte est très très belle, donc c'est un grand oui. Vous avez Lazaro, l'Autrichien, donc 87 de vitesse, tout ça, les mecs, voilà, c'est quand même un grand up. 4 de GT, 3 de mauvais pied. Il peut jouer en défenseur droit et attaquant droit et milieu droit et milieu gauche. Donc la vitesse, ok, les frappes, ok, les passes, c'est très très fort, les passes. Les dribbles aussi, c'est très 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 fort. Défensivement, si vous le jouez à droite ou à un défenseur droit, c'est pas le plus défensif, mais ça peut à la rigueur faire le taf vite fait et physiquement, voilà, ça tient la route, on va dire, mais ouais, la carte est plutôt sympathique, vraiment, la carte est sympathique, donc pourquoi pas faire évoluer la Zaro, mais pour moi, c'est encore une fois pas 5000 crédits et ce n'est pas celui qui vaut plus le coup. On va mettre aussi une petite gaddie, les gars, Maria Lompar, donc 4 de GT, 3 de mauvais pied, la vitesse, c'est ok, les gars, c'est un milieu central, les frappes, c'est ok, les passes, c'est ok, c'est fort, on manque un peu de sand, mais ce n'est pas méchant, les dribbles, c'est fort aussi, l'agilité, l'équilibre surtout, physiquement, c'est très très fort, ok, pour un mètre 61, physiquement, c'est très très fort et défensivement, c'est fort aussi, les gars, défensivement, c'est fort aussi, donc j'ai envie de, enfin, pour un milieu central, c'est pas dégueu, donc oui, les gars, j'ai envie de vous la conseiller, voilà, si elle aurait peut-être le 3 de GT et 4 de mauvais pied, j'aurais peut-être moins conseillé, mais là, du coup, les gars, j'ai envie de vous la conseiller, c'est une, franchement, c'est une belle carte, c'est une très belle carte, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi Forest, l'écossais, voilà, les mecs du Celtic, 4 GT, 3 de mauvais pied, la vitesse, ok, les frappes, ok, les passes, il manque un peu de passes long, mais sinon, ok, en termes de drill, il manque de calme, de réactivité, excusez-moi, c'est ok, sinon, et l'endurance, c'est ok, voilà, très belle carte, il n'y a rien à dire, les gars Forest, plutôt pas mal, elle rentre à la case de toutes les cartes qui sont bonnes, mais ça ne vaut pas le coup, pour mes amis toulousains, voilà, donc KCRS, donc le MDC de Toulouse, les mecs, le vénézuélien, 3 de GT, 4 de mauvais pied, après c'est un MDC, donc surtout MDC, les gars, vous allez voir, la vitesse est exceptionnelle, les frappes du coup, c'est un MDC, ce n'est pas super important, la passe est bonne, il manque un peu de passes long, les dribbles sont pas dégueu aussi, il a 90 en tacle debout, 4 de 4,4 parmi glissé, c'est pas mal, voilà, c'est quand même défendre, et physiquement, c'est fort aussi, donc ceux qui font un concept de Toulouse, mais pourquoi pas, très très beau physique, les gars, très très beau physique, ceux qui font un concept de Toulouse, pourquoi pas, la carte peut être plutôt fun à jouer. Donc les mecs, depuis tout à l'heure, j'étais sans, je ne trouve pas grand chose, vous avez où, voilà, le défenseur réuné du Cameroun, pourquoi pas, j'essaie de chercher surtout des mecs avec 4 de GT, 4 de G technique, les gars, parce qu'en vrai, 4 de GT, après les gars vous faites un concept vous n'avez pas besoin de ma vidéo mais ce qui chère vraiment des vrais joueurs à faire évoluer les gars ça s'arrête de mettre 5000 crédits sur un joueur qui a trois et quatre ou trois ou quatre et trois peu importe verser les gars franchement il n'y a vraiment plus rien quoi on est toujours 90 par contre donc voilà moissander non franchement les gars vraiment plus rien quoi il ya plus rien à se mettre sous la dent dommage qui prennent pas un petit et par mauvais pied ou ainsi technique on était pas mal mais là où elle est qu'à franchement des belles cartes comme lui par exemple les gars défenseur gauche et c'est pas dégueu 3 de mauvais pieds 3d était de mauvais pieds je crois pas dégueu les gars lui défenseur gauche et bon pour dix mille crédits vous avez des meilleures cartes même les gars prenez une au mendez ça suffit largement kenny d'ala pour ceux qui voilà pour les nostalgiques pourquoi pas voilà que les gars je vais pas vous montrer toutes les cartes non plus on en a pour la vidéo les gars va durer une locale encore double de l'égal c'est pas possible double 2 d'un buteur à 3 moi c'est dur l'occasion puisqu'on est lui manquille ou non massina non non les gars mais a plus rien je vous jure les quatre sont catastrophiques en vrai au su men ça double 3 et un latéral droit pourquoi pas les mecs au su men ça en vrai de vrai les gars faux su men ça pourquoi pas on va cliquer parce qu'il peut jouer défenseur droit et défenseur centrale voilà les gars proprement pour jouer un défenseur droit pourquoi pas après la plus une grosse accélération qu'une vitesse mais en vous de vrai pourquoi pas on descend encore un peu parce qu'on est sur un peu sur du caca là les gars mais grand chose à se mettre sous la dent la vérité d'une galère et des en fait ils ont tous dans tous deux et trois quoi ismaïli ça peut être ça peut être pas mal les gars ismaïli si je l'avais évolué dans ça ça peut vraiment pas mal du tout à l'aider franchement c'est pas fou les gars j'ai envie d'arrêter là parce qu'après le reste c'est vraiment de la merde donc voilà en tout cas je vous ai montré les meilleures cartes à faire évoluer maintenant à vous de voir ce que vous en faites ok le reste à la 4 et 2 peut-être plus il n'est pas rapide 2 et 4 ou un dans les gars voilà après à vous de voir ce que vous en faites mais c'est vrai que franchement à peut-être lui l'année double 4 ouais 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 malgré l'été qui n'ont déjà ça pue à plus 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 à les gars ça pue franchement a pu un peu je vois si je mets un peu une langue des pages là bas là je vais loin de ouf à les 89 ou quoi les 90 les mécan puissait dire qu'il y en a plein 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 et bon en tout cas les gars je vous ai montré les meilleures cartes parce que dans tous les cas au début c'est les meilleures cartes si vous êtes intéressés voilà par exemple si vous faites si vous voulez faire une équipe je sais pas les gars sous des turcs par exemple de faire une équipe turc vous allez ici voilà voilà c'est trop loin vous faites une équipe vous êtes danois ok faites ça les gars et vous mettez appris filter vous avez tout le dame à faire évoluer donc n'hésitez pas les mecs à tout cas je vous ai montré les meilleures cartes ça c'est sûr et certain juste attendez peut-être que si je fais ça et 4 comme ça et que j'enlève la turquie du coup je mets en nation appris filter voilà ok parfait les gars voilà pourquoi je fais pas ça fait toujours ça en fait pourquoi les mecs je fais pas c'est je fais ça ça marche pas en fait un nation non un nation voilà et quand je mets ça ça marche pas le mec donc voilà pourquoi je mets je mets je mets pas dans les mecs à tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et c'était pas vous abonner les gars dites moi que vous allez faire évoluer ça m'intéresse vraiment cette évolution ne sert à rien à part faire évoluer vos vos cartes de vos de vos origines ou quoi et sous fait un concept voilà ça ça peut servir mais sinon les gars l'évolution ne sert strictement à rien une game et n'hésitez pas à vous abonner le petit laïc le petit commentaire les mecs et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao les gars tous les soirs sur fifa week-end sur full camp la semaine c'est des tentes marre de ces fiches je suis pack la vie je mets pas un cas pas qu'icône en sbc comme d'hab on se baiser t'appuie sur r1 t'enroule avec ça là de 10 ou 25 mètres certes tu tue que le but est là bandage dans la défense tu peux quitter d'avance au gola sort t'as plus d'un joueur cancer c'est dans le sang mord de pâté cilva